Parlons ce matin du café suite à une question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube. Pendant le jeûne intermittent, peut-on prendre du café ? Alors si vous prenez du café mais vous ne faites pas du jeûne intermittent, restez parce que toutes les informations que je vais donner sur le café sont très intéressantes. Il nous faut bien comprendre comment cela se passe dans notre corps. Le matin, on dit généralement à peu près vers 8h, vous avez un pic de cortisol à l'intérieur du corps qui vous pousse à vous réveiller. C'est quelque chose qui est naturel, qui est sécrété par vos reins. Les reins, les glandes surrénales et qui vont créer ce phénomène de réveil. Ça, c'est quand tout se passe bien et quand tout est en bon équilibre. Mais chez beaucoup de personnes, les reins ne fonctionnent plus bien, sont épuisés, fatigués pour plein de raisons, dont je vous parlerai peut-être une autre fois, mais elles ne fonctionnent pas bien. Donc les personnes vont avoir besoin du café. Pourquoi ? Parce que le café est un stimulant des glandes surrénales. Il va stimuler la production d'adrénaline et il va stimuler la production de cortisol qui sont deux grands excitants face à quoi ? Face à un danger et dans les cas où il faut fuir. En fait, ça apporte un flot sanguin à l'intérieur de votre corps dans tous vos muscles. Ça vous fait ouvrir les pupilles et du coup, ça vous rend hyper réactif. C'est ça le principe d'être face à un danger. Donc si vous prenez du café le matin en jeûne intermittent, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que vous allez stimuler tous vos processus de réveil, de stimulation, d'hyper-stimulation qui, à mon avis, n'ont rien à faire là, à ce moment-là. Si vous êtes dans une pathologie de déséquilibre des reins parce que vous n'avez pas cette énergie du matin et ce pic de cortisol, il faut absolument soigner les reins et les rééquilibrer. Et ça, c'est un point qui est très important. Ne comptez pas sur le café pour régler le problème. Le café, à terme, va empirer le problème et c'est valable pour tout le monde. Tous les gens qui boivent du café, à terme, vous allez empirer votre fatigue parce qu'à trop stimuler le yang, il y a un moment, il tombe. À trop fouetter le cheval, il y a un moment, il tombe. Ce qu'il faut, c'est avoir un cheval en bon état, un corps en bon état. Donc voilà, ça c'était important d'en parler. Le café, s'il vous plaît, si vous pouvez finir d'en boire, évitez. N'en buvez pas avant 10 heures. Laissez bien les processus corporels se mettre en place. Ne pas stimuler de façon artificielle le corps. Et surtout, vous allez voir où vous en êtes. Parce que si vous êtes tout le temps sous-stimulant, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes, vraiment. Et vous ne pouvez pas voir vos déséquilibres. Et ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Se voiler la face sur notre état. Et je pense qu'il est bon, peut-être, d'observer un petit peu ce qui se passe et de comprendre les phénomènes, les mécanismes et d'y remédier parce qu'il y a des moyens d'y remédier. Voilà, ciao ! C'était la réponse au café et au jeûne intermittent. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada